Et Waninki, tu me sors par les yeux. Je te le dis honnêtement. Je te le dis calmement, je te le dis simplement, tu me sors par les yeux. A chaque fois qu'il y a une connerie louée, tu t'es derrière. Toi, tu fais pas ça pour le tric, mais tu fais ça pour l'ego. Et t'as quelqu'un, t'as un petit gourou imbu. Et quand on t'écoute, je vais m'en aller plus loin, t'as un gros bouffe. Je veux dire, je comprenais rien de ça, moi. J'ai appris énorme, depuis que je suis dans la Terre-Place, c'est énorme ce que j'ai appris en science. Je veux dire, c'est typiquement le type, et alors il était pour la Terre-Creuse, pour les reptiliens, il a tout suivi. Déjà, comment, dis-moi, tes autres échappés, t'en as fait quoi, la Terre-Creuse, les reptiliens? Comment t'arrives à mixter tout ça? Si on détruit Einstein, si on détruit les impostures d'Einstein, et on fait René-Tesla, et là, on va vivre dans un monde d'énergie libre. Oui, c'est ça. Grête. Et c'est ça qui est tout le cas. Et Einstein, c'est pas moi qui vais le détruire. Pourquoi? Parce que j'y connais rien dans ces formules-là. C'est ça. Oui, mais attends un peu, là. Il y en a qui sont très versés, beaucoup plus encore qu'Einstein, et que ce sont eux, ce sont eux qui me disent à moi, Nenki, un instant, on va te démontrer d'une façon simple, parce qu'on sait que t'as pas fait l'université en physique, c'est quelque chose, on va te l'expliquer d'une façon très simple que tu vas pouvoir comprendre, l'imposture d'une certaine. Et j'ai réussi! Merde! Ce que mon professeur en physique n'a jamais réussi. Oui. OK? Donc, je commence à comprendre. Écoute, c'est complexe. J'essaie pas de retenir les chiffres et les formules. Moi, je veux le comprendre avec, visuellement, visuellement. Avec le monde de tous les jours, ben oui. Oui, tu comprends, oui, c'est ça. Donc, ils ont réussi. Et là, il y a un très gros mouvement, il y a plein de scientifiques là-dedans, c'est des professeurs d'université. Écoute, ils ont pas le choix, ils doivent se fermer la gueule, sinon ils perdent leur licence. Et qui, arrête de raconter tes conneries sur Einstein. T'as un charlot. Tu racontes de la connerie. Tu nous parles de tes amis scientifiques qui contredisent Einstein, mais nomme-les. Dis-nous en quoi. Je pense que c'est même pas ce que c'est que la relativité, ni restreinte, ni générale. Et la physique anti-carrère, ça paraît connard, Noued, déjà, qui sortent des conneries. Quand tu discutes avec un type qui fait de la physique anti, qui te dit, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, parce que nous-mêmes, on essaye de pas interpréter les équations sur lesquelles on travaille, c'est hyper compliqué. Et ils voient des sites Noueds où les mecs portent des conneries, genre, nous sommes tout, nous sommes dieux, nous pouvons, machin. Tu sais ce que c'est qu'un condensat de frolic ? Ben, va voir, déjà. On s'est aperçu qu'il aurait fallu 100 millions de degrés dans la tête pour faire ce que préconisent certains milliers de dieux avec leur histoire de Kanklik. Ça fait bien de dire Kanklik. Les gars, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand on ne sait pas quoi répondre par rapport aux questions scientifiques, on dit, ah, ben, c'est la gravité. Mais tu sais, la gravité, n'a pas encore été prouvée, n'a pas encore été appliquée, n'a pas encore été démontrée d'une façon et empirique et scientifique. La gravité a été mesurée, elle a été constatée. La seule chose qu'on n'a pas pu voir, c'est le graviton. Il y a eu une expérience, l'irgo-virgo, on a détecté indirectement la gravité des ondes gravitationnelles de trous noirs qui... Bon, tu vas dire que ça n'existe pas, d'accord. Mais la gravité, alors arrête avec cette histoire de densité. La gravité, c'est une notion beaucoup plus compliquée que la densité. Même moi, je ne vais pas capter parce qu'en plus, on est en 3D. Tu vois le coup de la doigt tirée avec les boules qui créent des... C'est une image, mais qui approche seulement. On est en 3D, ça supposerait qu'elle fonctionne de partout. Et c'est la masse de ce qui attire qui compte, ce n'est pas la masse de ce qui est attiré. Voilà. Et plus tu vas vers le centre de la Terre, plus elle augmente, et à un moment donné, il n'y en a plus. C'est très compliqué comme force, mais ne dis pas, elle n'existe pas parce que la question en science, je te dis, ne me dis pas que les milliers de scientifiques sur Terre sont de mèche aussi avec le gouvernement, avec les gouvernements. Pour nous mentir, la gravité, le seul problème, c'est est-ce que c'est une force ? Est-ce que c'est, comme l'indique la relativité, une propriété géométrique de l'espace-temps ? Donc, ce serait une propriété émergente de quelque chose ? Ou une force ? C'est le seul problème. Et tu vois, on a réussi à la modéliser des deux côtés. D'un côté, en physique quantique, on l'a modélisé, on essaye de la modéliser à des petites échelles, mais en tout cas, on la définit comme une force. De l'autre côté, on la définit comme une courbure de l'espace-temps, donc quelque chose d'ordre géométrique. Et ça marche dans les deux cas de figure. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à unifier les deux. Nous, les humains, de la façon qu'on voit avec nos yeux et tout, il y a quelque chose qui s'appelle la perspective. D'accord ? Donc, tout s'en va vers un point fuyant, en angle. D'accord ? Et si tu regardes un corridor, par exemple, là, tu es au bout d'un corridor, tu es dans un hôtel, le corridor, il fait 60 mètres, je ne sais pas moi, mais tu vas voir que le corridor, il est très petit au bout, mais tu vois que le plancher monte et que le plafond descend vers un centre qui est ton point de vue à toi. Ok ? Oui. Bon. Alors, nous, les humains, on a quelque chose qui s'appelle l'horizon. Oui. Ok ? Ok. Et l'horizon, étant donné que la Terre est plaine, à quelque part, dans la perspective, il devient un petit point de rien au bout de tout ça. par contre, c'est des conneries. Je sais qu'il y a une ligne de fuite, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a une ligne de fuite, les peintres, les dessinateurs le savent, c'est lorsqu'on a quelque chose de pictural, un dessin ou une image, tu as l'impression que tout va vers un point central. Tout fuit vers un point central au fond. Et donc, ça donne des illusions d'optique. Tu as l'impression, par exemple, qu'un corridor se lève, un couloir se lève. Les gens me demandent, est-ce que c'est important de savoir si la Terre est plate ou si la Terre est ronde ? Ce n'est pas la question qu'elle soit plate ou ronde. La question, c'est que les connaissances que tu possèdes, ce sont des mensonges. Ce sont des trappes à conscience. On a piégé ta conscience. Là, c'est le monde à l'envers. Ben oui, tu crois que la Terre tourne. Elle ne tourne pas, la Terre. Sinon, il n'y a pas un seul insecte qui pourrait voler ici. Comment ? Là, les gens disent, oui, mais l'air, elle tourne avec la Terre. Mon oeil, comment ? Pour ne nommer que cet organe-là de mon corps. Oui, je l'ai bien compris. Certains, notamment un super progressiste du Qatar, tu sais, les mecs avec des voiles, tu sais, les arriérés, enfin bon, bref, un salafiste, ou un truc comme ça, un déchet comme ça. Lui, il a pris un verre et il montre la Terre qui tourne et il dit, oui, mais l'avion, il ne peut jamais arriver à destination. Déjà, il faut lui expliquer que tout va ensemble, tout s'emmener ensemble. L'atmosphère, l'avion, tout ça. Et, principe de relativité, puisque la relativité existe avant Einstein, principe de Galilée. la relativité, elle est simple, c'est que si tout bouge, c'est comme si rien ne bougeait. Donc, l'avion, finalement, c'est 1200 km heure, il fera 1200 km, tout bouge en même temps. Dans son référentiel, c'est des notions que vous n'avez pas captées. j'ai étudié pendant des heures la relativité de manière externe. Je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas physicien, je peux vous dire que je maîtrise ça. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre ça. Alors, tu exclus le pendule de Poucault. Allez voir ce qu'est le pendule de Poucault qui indique que la Terre est en rotation. Tu exclus la magnétosphère. La magnétosphère, c'est le champ d'énergie qui est créé, qui fait des ceintures devant l'anel et qui est créé par la rotation de la Terre et qui évite que notre atmosphère soit soutenu par les vents cosmiques qui évite que les vents cosmiques tuent toute vie. Donc, ils nous protègent. Cette magnétosphère, elle est rétrécie d'un côté, elle est allongée de l'autre côté. Je vous invite à aller voir un petit peu sur Google ce qu'est la magnétosphère. Cette magnétosphère, on la constate notamment par les aurores boréales. Tu les nids. C'est quoi ? C'est des gars, ils balancent des paillettes ? Je vous donne. La rotation de la Terre provoque aussi la force de Coriolis, c'est-à-dire la force des vents. C'est quoi pour vous les vents ? C'est des ventilos qu'ils ont mis sur le dom. Comment ça marche vos vents ? C'est que les vents, en plus, tournent dans un sens contraire d'un minimum de faire à un autre. Comment ils peuvent, comment ils arrivent à faire ça avec les terres plates ? Puis techniquement, ils mettent quoi ? Des ventilos un peu partout ? Parce que le problème avec vous, les platistes, c'est qu'il faut vérifier vos dires. Tu vois, le mont est vrai, c'est 32 000 pieds. C'est quoi ? En mètres, c'est quoi ? 40 kg. 40 000 mètres. C'est l'agir. Le mont est vrai, excuse-moi, ça fait 8 000 mètres, pardon, excuse-moi, on y arrivera. Ah ben oui, c'est vrai, les mètres sont plus longs que les pieds bons. Donc ça fait plus ou moins, allez, on va dire 9 km pour arrondir, ce qui est toujours pas mal quand même. Voilà, excuse-moi. Maintenant, on est des tas de merde. Nous, on est reculés. On est les êtres les moins intelligents de tout l'espace parce que dans l'espace, tout le monde est plus intelligent que nous. On va aller sur la question. C'est lui. C'est lui.